Alors l'exposition est née d'un heureux hasard en définitive, puisque nous avions programmé une exposition sur la dentelle historique. Karine Gilson vient nous trouver pour nous dire j'ai envie de faire une exposition avec vous, chez vous, pour fêter les 30 ans de ma maison. Et là, et bien en fait ça tombait bien puisqu'on comptait parler de la dentelle certes historique, mais donc le challenge est devenu de faire rencontrer le travail de Karine Gilson et la collection dentelle. C'est la première fois que je fais une exposition dans un musée. C'est devenu vraiment un dialogue avec les dentelles et je trouve ça absolument magique et je voudrais aller plus loin dans ce dialogue. Le fait de faire une exposition sur soi, ça permet aussi de prendre du recul. 30 ans de maison, c'est un morceau d'histoire. Et le fait de faire une exposition, ça permet de se poser et de réfléchir et de parler de soi, qui en soi n'est pas évident, parler de soi, parler de Karine Gilson. Qui est Karine Gilson ? Qu'est-ce qu'elle fait Karine Gilson ? Et Karine Gilson, elle parle d'elle à travers les dentelles. La dentelle, pour moi, est une matière d'émotion, est une matière sensuelle, est une matière extrêmement riche et dans laquelle je puise aussi mon inspiration dans les motifs, dans les fleurs. J'aime la recomposer. C'est une matière d'exception qui autrefois a été faite à la main. Quand un créateur vient ou une créatrice comme Karine Gilson vient au musée, je le prends d'abord comme un honneur qu'elle vienne et puis comme une perpétuation de pièces qui vont continuer à vivre d'une autre façon, que ce soit dans l'imagination d'un créateur ou dans la réalisation d'une pièce. C'est pour moi très important. Le regard que j'ai aujourd'hui sur ma maison et mon travail, c'est me dire, oui, j'ai déjà fait tout ça, mais qu'est-ce que je pourrais faire encore ? Qu'est-ce que j'ai encore envie de faire ? Comment est-ce que j'ai envie de voir évoluer la maison Karine Gilson, la suite dans 30 ans ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501